bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube aux anges des anges je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée alors journée du jeudi 27 janvier 2022 alors je vous rappelle que ça reste un tirage général qu'il ne pourra pas parler à tout le monde si toutefois les tirages vous parle adaptez le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre je vous mettrai bien sûr les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo alors ne vous impatientez pas je vais vous poster les guidances pour les signes astrologiques alors j'ai déjà fait les versos les poissons et les béliers que je vais poster juste après cette vidéo et j'essaierai de faire les autres au plus rapide peut-être ce soir vous les aurez si j'ai le temps de toutes les finir on verra bien en tout cas n'oubliez pas de consulter la chaîne de temps en temps parce que vous n'aurez pas toutes les notifications par rapport à ces signes parce que vous êtes nombreux voilà voilà allez on commence s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire pour les gens qui regardent cette évidence pour cette journée allez on en a deux bon on a l'orage et la mer bon ça parle de tempête là alors nous avons le lointain ou l'étranger événement imprévu est ce que les deux s'additionnent bonne question alors de ce côté non attention danger par rapport à un accident pour certains alors bon fait très attention à vous vos vies nous sont précieuses allez s'il te plaît mon ange que peut-tu et ben voilà ben d'entrée et il n'a pas voulu attendre sur ce coup là on a le de terre alors le de terre c'est le 2dp on parle de doute d'hésitation de compromis à trouver pour avancer alors par rapport à quoi ne soyez pas dans le doute les amis allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire pour les personnes qui regardent cette évidence bon ben n'ayez pas peur ainsi en parler tout à l'heure de danger d'accident visiblement c'est pas pour vous parce que vous êtes protégé alors si vous aviez un doute ne vous inquiétez pas vous êtes entièrement protégé par rapport à cette carte c'est la protection le miroir magique alors quoi d'autre s'il te plaît mon ange comme ça fait un peu beaucoup là bas attendez je suis désolé mais je peux pas les prendre alors oui on a vu passer le diable la tentation le désir mais c'était beaucoup beaucoup trop il y en avait une dizaine allez s'il te plaît un truc un peu plus court s'il plaît bon allez là on les prend il y en a trois ça sera largement suffisant vous l'aurez compris bon ici nous avons le roi de coupe alors le roi de coupe et cette polarité masculine mais qui dans l'amour bien sûr dans les émotions il est peut-être amoureux d'ailleurs cette polarité masculine elle est peut-être ici on parle aussi de créativité alors ça peut être votre façon à vous d'être dans l'amour tout simplement en tout cas il y a beaucoup d'amour à ce niveau là il y a une vérité qui va être dite une vérité qui va triompher alors est-ce que ce roi de coupe va enfin dire la vérité mais justement pour se séparer parce qu'il y a une séparation dans l'air alors séparation au chagrin on est d'accord peut-être qu'en ce moment mais votre roi de coupe la personne qui est en face de vous est en pleine séparation sans que vous le sachiez et que la vérité va éclater au grand jour il ya des révélations qui vont être faites b et qui vont le mener à cette séparation ça se peut alors bien sûr c'est pas forcément que sentimentale malgré qu'on est le roi de coupe c'est peut-être aussi une une vérité par rapport à un esprit créatif mais vraiment 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 créatif mais là je pense plus qu'on parle sentimentale on va essayer d'aller voir plus loin allez s'il te plaît mon ange que peux tu nous dire de plus pour nos amis qui regardent cette guidance vous allez peut-être apprendre aussi qu'un père et de famille se sépare ça se peut bon et il ya eu il ya eu dispute il ya eu trahison ici le coup de poignard dans le dos alors 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 elle est dans quel sens cette carte elle est dans le bon sens autant mieux pour nous est parce que là sinon on parle de violence quand même on parle d'agressivité bon et c'est léger quand même dans l'histoire parce qu'elle serait dans ce sens là c'est vraiment le coup de print riche de pierre de poignard dans le dos est là on va dire que c'est plus le fait de se chamailler de se battre de se disputer en tout cas on se bat ça c'est une chose qui est sûre on se battre pour ses idées bien sûr on parle pas de violence physique forcément sur cette carte là on est d'accord allez s'il te plaît mon ange que peux tu nous dire de plus par rapport à tout ça bon il ya un éloignement il ya une distance à prendre un voyage un déplacement à faire peut-être c'est peut-être un déménagement aussi c'est peut-être ce personne là et vous avez des doutes avant il ya la protection certes alors c'est peut-être aussi cette personne qui est protégée un malgré les doutes les hésitations et le compromis qu'il a à faire par rapport à sa nouvelle vie parce qu'il doit peut-être se séparer ou peut-être qu'il est en séparation et que ça se passe pas bien ici alors il ya un voyage bien sûr il ya une trahison peut-être qui a lieu qui a eu lieu par rapport à un déplacement par rapport à un voyage ici alors nous avons le féminin sacré le voici le voilà vous êtes là généralement c'est vous on parle de maîtrise de pouvoir et peut-être d'une mère de famille alors c'est peut-être la mère de ses enfants aussi qui l'a trahi ou lui qui a trahi la mère de ses enfants en tout cas on le voit bien il ya du chagrin il ya la séparation ici qui se passe et nous avons le 10 de pique alors le 10 de pique on parle de la fin de souffrance de période difficile fin d'un cycle alors justement peut-être que le fait de se séparer sera enfin la fin de ses souffrances de ces disputes à répétition ça se peut bien sûr alors si vous apprenez ça dites vous que ça que pour cette personne pour cette polarité masculine ici ce sera pour le meilleur peut-être même pour les deux d'ailleurs allez à pain alors quoi d'autre s'il te plaît mon ange pour les gens qui regardent cette évidence bon allez hop bon alors pour certains il s'agit de vous en tant que scorpion ou de scorpion que vous avez en face de vous on est d'accord ici nous avons aussi coucou les scorpions d'ailleurs le mois de novembre on parle d'intuition d'entéreté de mystère ne pas être excessif dans la destruction alors c'est pas une raison parce que vous êtes en colère et que vous êtes en train de vous séparer qu'il faut détruire ne soyez pas excessif à ce point là ici nous avons la reine de bâton une personne une polarité féminine passionnée à plein de pouvoir et de créativité de magnétisme à ces énergies là sont mieux quand même plutôt que d'être dans la destruction ici la chance tourner l'élévation une opportunité à saisir peut-être pour cette polarité féminine que vous êtes on est d'accord par rapport peut-être à b par rapport à cette situation alors c'est peut-être quelqu'un auprès de vous un ami bien sûr c'est pas forcément votre autre on est d'accord ça peut être aussi un ami un père de famille autour de vous ou votre père tout simplement ça se peut ou vous en tant que père ici nous avons aussi coucou les sagittaires nos amis les sagittaires et le mois de décembre on vous dit d'être optimiste d'être dans l'aventure à l'évolution l'évolution pardon elle ne pas être impatient ni égoïste bon alors cette situation ne parlons pas à tout le monde j'en conviens mais c'est comme ça c'est le message que mon ange avait à vous faire passer vous allez peut-être attendre vous avez peut-être des doutes passés par rapport à quelqu'un qui devrait se séparer des révélations qui devraient être faites par rapport à une séparation enfin peu les ragots ici visiblement aujourd'hui avec mon ange ici il y a eu beaucoup de disputes beaucoup de trahisons beaucoup de coups de poignard dans le dos bon pas vraiment des coups de poignard on est d'accord par rapport au fait que quelqu'un soit se déplace beaucoup soit doit se déplacer ou par rapport à un voyage en tout cas il ya eu du mouvement et c'est enfin la fin des difficultés alors pour un ami scorpion peut-être pour un ami sagittaire aussi alors peut-être vous en tant que scorpion ou vous en tant que sagittaire en tout cas ce scorpion ou ce sagittaire peuvent être des polarités féminines ici on est d'accord et on dit qu'une chance tourne une opportunité est à saisir par rapport à tout ça alors vous allez me dire quelle opportunité allez savoir mais bon c'est comme ça c'était le message à passer d'ailleurs ça nous laisse bien pleure plex pour beaucoup j'imagine allez bon le message est passé on va passer au côté sentimentale de la chose je suis déjà en train de vous demander comment je m'appelais cette vidéo allez s'il te plaît mon ange est-ce que tu vois là ben voilà c'est qu'il a à nous dire bon mais soyez un peu plus espiègle l'espièglerie vous retrouvez l'amour pour retrouver l'amour permettait à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester oui 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 amour non réciproque bon ben pour certains on en revient à notre roi de coupe il n'y a pas assez d'attrait d'alchimie pour que cette réalisation puisse durer et vous méritez l'amour bon ben soyez plus dans la légèreté parce que vous êtes digne d'être aimé vous l'aurez bien compris malgré que vous ayez été ou que vous soyez dans une relation qui ben visiblement n'est pas réciproque allez s'il te plaît mon ange quoi d'autre bon eh ben c'est pas très 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 jojo oh tab regardez moi ça regardez moi qui c'est qui revient par là mais voici le retour de l'ex alors bon 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 mais peut-être qu'au départ l'amour n'était pas vraiment réciproque entre vous et votre ex c'est que maintenant l'ex revient alors c'est peut-être vous qui ne voulez plus de votre ex tout simplement et que vous préférez être dans la légèreté un dans les spiègleries et parce que vous êtes dignes d'être aimé que de votre ex vous n'en voulez plus aussi ça se peut bien sûr allez pour certains si vous voulez le retour de votre ex elle vous méritez d'être aimé mais bon malgré que l'amour soit non réciproque ou ne l'ait été et en tout cas soyez retrouver son esprit enfantin qui est le vôtre elle est bon ben pour d'autres il ya une nouvelle rencontre ah 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 bon existe l'ex au placard pour certains nouvelle rencontre arrive alors c'est peut-être votre ex aussi qui fait une nouvelle rencontre tout simplement parce que justement ben avec vous ça marchait pas l'amour n'était pas réciproque il y avait une invitation il ya une invitation qui arrive alors hop ça va retourner hop là bon ben on en a beaucoup on va les garder alors 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 bon je vous disais il y a une invitation qui arrive un divertissement une invitation est à venir mais c'est un peu froid quand même encore l'histoire hein hein vous savez pas trop où c'est que vous allez alors soit par rapport à votre ex soit par rapport à cette nouvelle rencontre on l'aura bien compris ici et pourtant on vous parle de succès de triomphe tous les espoirs sont permis ici on parle de bénédiction nous avons coucou les cancers les lions les vierges on parle d'été aussi on parle d'atmosphère chaleureuse et détendue et ben entre le froid et le chaud et et ben ça sera un peu tiède peut-être cette relation moi cette cette invitation ici nous avons les capricornes les versos et les poissons coucou à tous on parle d'une fin de cycle et de froideur alors pour certains il est grand temps est justement mais de partir de devenir l'ex de quelqu'un est tout simplement parce que vous avez une nouvelle rencontre qui se profile à l'horizon qui sera mais malgré les débuts un peu froid qui sera un grand succès alors bon ça soufflera le chaud ça soufflera le froid vous l'aurez compris et un début de relation un peu instable certes mais des boules de relation alors pour certains c'est votre ex le début de relation qui recommence et du coup ben et vu que c'est votre ex un coup c'est chaud un coup c'est froid c'est vous qui voyez en tout cas vous méritez l'amour on vous le répète et retrouvez moi cet esprit espiègle et enfantin qui vous anime tant au départ voilà voilà j'espère que ce tirage vous aura parlé je vous invite à me laisser un commentaire sous la vidéo à liker à vous abonner bien sûr et à la partager si vous le désirez je vous souhaite une très très bonne journée merci pour ce visionnage à bientôt bye bye